Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Data Grand Est. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la standardisation des données. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis Guillaume Recklinck, chef de projet Données à la région Grand Est en charge de la coordination du partenariat Data Grand Est. Donc la plupart d'entre vous, je pense, connaissent déjà le principe des jeudis à Donnez-vous la donnée. Donc tous les jeudis, pardon, une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois, excusez-moi, de 11h à midi, on organise des webinaires dans le cadre de Data Grand Est pour parler données, que ce soit données géographiques ou non géographiques. Donc c'est des webinaires qu'on organise avec votre participation. Donc n'hésitez surtout pas, si voilà, il y a des sujets que vous souhaiteriez voir traiter lors de ces webinaires, à nous en faire part. Si vous souhaitez également intervenir pour faire un retour d'expérience, comme ce matin on aura le plaisir d'accueillir l'Eurométropole de Metz, n'hésitez pas également à nous le dire pour que voilà, pour faciliter aussi l'organisation de ces rencontres. Donc le prochain rendez-vous sera le 3 novembre 2022. Le sujet sera les données d'accessibilité. Donc pour information également, on a décidé d'annuler le webinaire du 1er décembre pour une raison, c'est que en fait le 29 novembre, donc le mardi, on organise les deuxièmes rencontres régionales de la donnée du Grand Est. Donc voilà, ça sera une journée qui sera organisée à Strasbourg et on a préféré ne pas cumuler deux événements sur la même semaine. Donc on vous invite par contre à vous inscrire à cette journée du 29 novembre. Je pense que la plupart d'entre vous ont reçu déjà le mail d'invitation qu'on a envoyé hier. Si vous ne l'avez pas eu, manifestez-vous et on vous donnera rendez-vous également pour cet événement qui sera un événement d'ampleur à l'échelle du Grand Est en termes de data et de données, sachant que le sujet, par contre je ne l'ai pas précisé, c'est la sobriété. Donc on parlera sobriété foncière, sobriété énergétique et voir comment finalement les données nous permettent de piloter nos territoires en quête de sobriété. Alors pour revenir sur le webinaire de ce matin et la thématique de la standardisation des données, on aura ce matin trois intervenants, un programme en trois temps. Tout d'abord Benjamin Chartier, expert data de la société Optéos qui nous accompagne dans le cadre de data en test, interviendra pour nous parler du contexte des enjeux en termes de standardisation des données, pourquoi on standardise, comment, etc. Également nous avons Geoffrey Aldebert de Etalab qui interviendra pour présenter la démarche emma.data.gouv.fr qui est finalement une des pierres angulaires au niveau national en termes de standardisation de données. Et enfin nous aurons un retour d'expérience, celui de l'euro métropole de Metz avec Sébastien Aubert qui nous parlera finalement concrètement eux comment ils standardisent les données puisque voilà ils ont déjà fait pas mal de travail et ils ont publié des données sur notamment data.gouv.fr des données standardisées. Donc voilà je laisserai à chacun se présenter le moment venu et voilà et dérouler leur présentation. Avant de commencer comme d'habitude un petit rappel pour les personnes qui ont des problèmes de connexion, essayez de privilégier le navigateur Chrome ou Chromium qui généralement marche mieux avec Lifestorm que Edge ou Firefox. Donc voilà. Ensuite pour les questions, n'hésitez surtout pas à poser des questions pendant les interventions. L'idée c'est aussi de créer une interaction. Chaque intervention sera suivie de cinq minutes de questions réponses. Donc voilà si vous avez des remarques, des questions, surtout faut pas hésiter à participer. Pour cela privilégiez l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran et évitez d'utiliser l'onglet chat pour les questions. Réservez l'onglet chat plutôt pour ce qui va être relevé de la discussion ou des remarques ou autres ou même des discussions entre vous si jamais vous souhaitez échanger entre vous sur la standardisation ou d'autres sujets. Enfin, question replay, l'ensemble des supports de présentation seront en ligne d'ici la fin de semaine sur le site Data Grand Test et également la vidéo de ce webinaire à la fois sur le site Data Grand Test et sur la chaîne YouTube Data Grand Test. Voilà donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Benjamin qui va nous présenter finalement le contexte et les enjeux de la standardisation des données. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc comme Guillaume l'a indiqué tout à l'heure, enfin à l'instant, donc je m'appelle Benjamin Chartier, je suis un consultant indépendant, consultant autour de la donnée et je travaille dans une structure coopérative qui s'appelle Opteos. Donc le sujet d'aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est la standardisation des données. Donc, là, je vais vous préciser un petit peu de quoi on parle dans un premier temps. Et quand on parle de standardisation des données, le premier mot qui vaut la peine d'être introduit, c'est standard. Donc moi, j'aime bien ces définitions-là que j'ai trouvées sur le trésor de la langue française informatisée. Standard, c'est un modèle de référence norme adoptée par l'usage par un groupe de personnes. Donc les deux éléments qui sont importants ici, c'est l'adoption par l'usage qui est quand même fondamental. Et puis, on peut noter par un groupe de personnes. Un groupe de personnes, c'est suffisamment large pour couvrir vraiment différents types de groupes, de communautés, soit des groupes de personnes locales comme des communautés thématiques plus larges au niveau national, international. Après, quand on parle de standardisation de données, on a quand même un champ de travail qui est assez large. On va pouvoir parler de format de fichiers, de nomenclature, d'unités et systèmes de mesure, de structuration de données. Aujourd'hui, même si ce n'est pas exclusivement le cas, on va essentiellement parler de structuration de données. C'est vraiment l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Alors, quand on parle de structuration de données, on entend parler, enfin en tout cas, il y a quelques termes qui reviennent très souvent. Alors, les trois premiers que j'ai mis en exergue là, souvent, sont associés à la même notion. Schéma de données, modèle de données, gavarit de données. En général, voilà. On utilise ces termes-là pour décrire la structuration des données, avec parfois des petites nuances. C'est-à-dire que le schéma de données est plutôt utilisé en général pour décrire les structurations de données simples. Donc, c'est beaucoup utilisé dans le monde de l'open data. Le modèle de données, c'est quelque chose qui a un historique plus long, qu'on retrouve souvent dans les formations initiales, quand on parle de bases de données relationnelles, par exemple. Donc, c'est souvent utilisé pour décrire des modèles de données complexes. Alors, c'est pas une règle absolue. C'est juste un usage qui est plus ou moins fréquent en fonction du domaine dans lequel on travaille, dans lequel on oeuvre. Et puis, dernier terme, spécification. Bon, c'est un petit peu différent. Et c'est un terme qui englobe, en fait, beaucoup plus de choses en général que les notions de structuration de données. Parce que les spécifications, elles peuvent intégrer des choses qui relèvent plus de la méthodologie ou des objectifs, des motivations, enfin voilà. Identification des besoins d'usage, par exemple, méthodologie de collecte des données, méthodologie de production, méthodologie de contrôle. Également, des spécifications sur les formats de fichiers qui peuvent être incluses dans vraiment les spécifications de produits ou des spécifications de données. Alors, je vous donne un petit exemple, là, pour illustrer. Alors, profitez-en bien, c'est ma seule illustration de toute la présentation. Vous voyez à quel point je suis très doué pour le graphisme. Bon, voilà. C'est une copie d'écran, de la table des matières, du standard sur les plans locaux et d'urbanisme. Et vous voyez, finalement, que la structuration des données, là, c'est ce qui touche vraiment à la partie 3 de ce document. Modélisation des données relatives aux plans locaux et d'urbanisme. Et ensuite, dans les parties 4 et 5, on va retrouver, justement, des recommandations sur la saisie, sur la qualité des données, et même aussi un recueil de bonnes pratiques en chapitre 5. Donc là, dans les spécifications, quand on parle de spécifications en général, on aborde des sujets très larges sur la standardisation des données, pas uniquement la structuration des données. Donc voilà. Ça, c'était juste sur le contexte, un petit peu le vocable qu'on utilise en général dans le domaine de la standardisation des données. Bon après, pourquoi s'intéresser aux standards ? Eh bien, on a vraiment pas mal de motivations possibles derrière la question de la standardisation des données. Donc là, je les ai regroupées sur deux diapos. Il n'y a pas d'ordre logique entre ces motivations. On va les parcourir ensemble progressivement. Donc la première que j'ai listée, c'est l'amélioration de la qualité des données. Parce qu'en adoptant ou en définissant un standard de données, on limite les erreurs d'interprétation sur la donnée. On met en place des outils qui peuvent cadrer la saisie, qui peuvent aussi contrôler la donnée. Donc avec tout cela, on devrait en théorie, enfin en pratique aussi, mais en tout cas, l'adoption d'un standard améliore la qualité des données. Pas à 100%, mais en tout cas, ça cadre un certain nombre de choses qui sont vraiment minimales pour progresser dans la qualité des données. On a aussi une question d'amélioration de l'interoperabilité. Donc l'interoperabilité entre utilisateurs, mais aussi entre systèmes informatiques. Donc ça permet de simplifier les échanges entre outils et entre utilisateurs. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Et puis, le troisième point, c'est la facilitation de la réutilisation. Notamment en mettant en place des outils dédiés et en permettant aussi, enfin en facilitant l'agrégation des données territoriales locales. Donc un exemple, l'exemple classique qu'on peut vous donner et que vous connaissez peut-être. C'est la base adresse nationale qui est, entre autres, alimentée par les bases adresses locales. Donc la base adresse locale qui est un des standards dont on parlera dans la suite des présentations à la fois d'EtatLab et de l'Eurométropole de Strasbourg. Et puis, on a aussi une question de moyens. Donc en adoptant un standard, on s'économise un certain nombre de réflexions qui ont déjà été menées par d'autres. Voilà, sur la meilleure manière de structurer les données, la meilleure manière de les collecter, la meilleure manière de les échanger. Voilà, puis aussi une économie de moyens parce qu'on va réutiliser potentiellement des outils qui ont été développés par d'autres pour répondre à la mise en œuvre de ces standards. Puis la dernière motivation que j'ai citée, c'est l'obligation réglementaire. Voilà, on a un certain nombre de réglementations qui sont adossées à des standards de données, ou l'inverse, un certain nombre de standards de données qui sont adossées à des réglementations. Là, j'en cite quelques-unes, enfin deux principalement, les documents d'urbanisme, qui sont comme une initiative qui maintenant est relativement ancienne avec le géoportail de l'urbanisme. Et puis, les infrastructures de recherche pour véhicules électriques, par exemple, qui répondent à une réglementation nationale. Alors, on voit bien par ces exemples que finalement, tout le monde est concerné, enfin dans le domaine de la donnée en tout cas, tout le monde est concerné par la question de la standardisation. Que ce soit les producteurs de données, les utilisateurs ou les réutilisateurs, et puis les créateurs d'outils. Donc là, on a vraiment un panorama d'utilisateurs très large, enfin de personnes concernées par ces standards qui est très large. Donc, voilà, toutes les personnes qui finalement travaillent à la production ou la réutilisation des données peuvent être concernées par ces standards. Donc, ça devrait être le... Enfin, j'imagine que ça devrait être le cas pour vous, finalement. Donc, du coup, la question qu'on peut se poser, bon, ben, qui standardise ces données ? Auprès de qui on doit se retourner pour prendre reconnaissance de standards ? Ou alors pour s'intégrer dans une démarche de standardisation ? Donc, aujourd'hui, on a différents procédures de standardisation qui sont en œuvre. Alors, par des organisations ou des communautés vraiment très variées. Là, j'en cite quelques exemples. Au niveau international, on va trouver par exemple la Commission européenne. Au niveau national, alors je cite la Commission européenne, parce qu'elle a quand même défini un certain nombre de modèles de données standardisés dans le cadre de la directive INSPIRE. On a le Conseil national d'information géolocalisé. Voilà, pour des organisations plutôt gouvernementales. Mais enfin, on trouve aussi des associations. Open Data France, la FIGEO, l'AITF, qui est l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Mais aussi, à un niveau plus local, on va trouver des groupes de travail, des plateformes de données régionales, type Data Grand Est. Alors, ces procédures de standardisation, ils ont des objectifs différents, qui sont liés aux motivations qu'on a vus précédemment. Donc, c'est soit la définition d'un cadre réglementaire, soit le partage de bonnes pratiques, soit la mise en place d'outils partagés. Et puis, ça peut être aussi pragmatiquement, l'alimentation de bases de données produites collectivement. On citait la BAN juste avant. Et puis, ces procédures de standardisation, il peut y avoir aussi des approches différentes. C'est-à-dire des approches descendantes, type, quand c'est défini à un niveau gouvernemental, ça va plutôt être une approche descendante, top-down. Donc, on va du plus haut de l'organisation jusqu'à l'application au plus bas niveau. Ou l'approche ascendante. C'est-à-dire que des standards peuvent être définis vraiment très localement, par exemple, grâce THD pour les réseaux de communication au débit, ou les points d'eau recendie, qui sont une initiative d'acteurs très locaux, et qui, finalement, ont été adoptés au fur et à mesure pour les points d'eau recendie. Ça a été repris dans l'outil partagé d'alerte, enfin, de gestion des alertes par les pompiers, Nexus. Et puis, bon, c'est schématique, l'approche descendante à ascendante, puisque par moment, on a un mix des deux. Aujourd'hui, les principaux lieux de standardisation en France, ils sont relativement peu nombreux, puisqu'on a, en fait, des lieux de standardisation qui vont avoir une action de fédération, finalement, des initiatives individuelles. Typiquement, schéma.data.gouv.fr, on va retrouver les standards sur l'aménagement cyclable, vers le brun, etc. Donc, on va en avoir une présentation par Geoffrey Aldebert juste après. Je cite Open Data France avec le projet Open Data Local qui a mis en place un certain nombre de standards de données prêts à l'emploi par les collectivités territoriales qui est une initiative très intéressante avec un rapprochement actuel avec schéma.data.gouv.fr. Donc, non seulement une reprise des modèles de données au niveau de schéma.data.gouv.fr, mais aussi des outils qui avaient été mis en place par Open Data France. Et puis, le CNIJ, le Conseil National de l'Information Geo-Calisée, que je citais tout à l'heure, avec un certain nombre d'initiatives qui ont été portées initialement par le CNIJ, mais aussi la reprise d'un certain nombre de standards émis par d'autres organismes. Alors, je cite les travaux de la COVID-10 et puis des travaux comme Grasse-THD que j'ai cité tout à l'heure qui sont nés initialement en Aquitaine. Donc, voilà. Quelques exemples de démarches. Donc, un exemple qui nous concerne particulièrement en Grand Est, le budget des collectivités, qui est quelque chose qui a une origine au niveau d'Open Data France, qui se retrouve maintenant aussi dans schéma.data.gouv.fr. Donc, je vous ai mis le lien. Et puis, voilà, qui fait l'objet d'un groupe de travail au sein de Data Grand Est. Un groupe institué ouvre les données budgétaires de ta collectivité. Donc, voilà. Donc, si ce sujet vous concerne, n'hésitez pas à consulter la page en question sur Data Grand Est. Et puis, l'autre exemple dont j'ai déjà parlé et dont on va reparler par la suite, base adresse locale, donc une origine au niveau de l'ITF et puis qui a été repris, qui est largement repris au niveau de l'initiative base adresse nationale. Donc, avec les quelques liens, quelques liens ici. Donc, voilà. J'en ai terminé par ma présentation sur le contexte, les enjeux et les exemples rapides de standardisation. Je ne sais pas, Guillaume, si on a le temps de répondre à quelques questions. Je ne pense pas qu'il y a eu des questions posées. Non, en effet, il n'y a pas de questions. Mais en tout cas, merci pour cette première introduction, Benjamin, cette mise en contexte finalement de la problématique de la standardisation. On n'a pas de questions, donc je vais proposer peut-être qu'on passe directement la présentation de Geoffrey et puis si jamais les participants au webinaire ont des questions par la suite, qu'ils n'hésitent pas à les poser au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a des questions aussi qui viendront justement à travers les présentations de Geoffrey ou de Sébastien ensuite pour même des questions relatives à ta présentation, Benjamin. Je change de support de présentation et je vais laisser la parole à Geoffrey. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu un tour de la démarche schéma.data.gouv.fr que j'ai commencé déjà à parler, Benjamin. Du coup, dans un premier temps, pour resituer un petit peu où se trouve cette initiative, je suis data engineer au sein de la direction interministérielle du numérique et plus précisément au sein du département Etalab qui a plusieurs missions dont entre autres l'administration de la plateforme nationale data.gouv.fr. Cette initiative schéma.data.gouv.fr est née en 2019 suite notamment à pas mal de travaux qui ont été faits autour de la communauté open data notamment par Open Data France sur ce besoin de référencer des standards au niveau national pour que différentes personnes, ça peut être des collectivités territoriales, des associations, des entreprises qui ont à produire des données en open data d'un même type puissent se référencer à un standard particulier comme l'a élaboré Benjamin. Et donc, nous, au sein d'Etat Lab et de cette équipe schéma.data.gouv. On travaille sur deux aspects principaux qui est dans un premier temps l'accompagnement et l'animation de communautés et dans un deuxième temps sur le développement et le maintien d'outils. On va revenir un petit peu sur les deux points. Sur le premier point, en fait, on va accompagner et animer les communautés à deux niveaux. Au niveau, justement, des producteurs de schémas de données, donc un groupe de personnes, d'acteurs veut se réunir pour élaborer un schéma de données. Donc, nous, on peut se proposer d'être en accompagnement ou en expertise pour aider à l'élaboration jusqu'à son référencement sur la plateforme schéma.data.gouv. Et également, au niveau des producteurs de données, dans la production de ces données de qualité, c'est-à-dire qui sont au bon format et au bon standard par rapport à un schéma de données particulier. Et donc, pour ça, on va proposer notamment un certain nombre d'outils qui accompagnent les producteurs dans cette production de données. Et du coup, dans cette deuxième partie, sur la partie développement et maintien d'outils, je vais passer aux slides d'après, on développe au sein d'EtatLab principalement trois outils qui sont différemment adressés à différents types de profils. Donc, l'outil dont on va parler principalement aujourd'hui qui est schéma.data.gouv.fr qui est plutôt à destination des producteurs de schémas ou de réutilisateurs de données standardisées. Cet outil-là, c'est un outil qui a vraiment une visée documentaire référentielle. C'est sur cet outil j'ai ma data.gouv. qu'on va trouver de l'information sur un schéma de données particulier, la manière dont le format attendu pour la production de ce donné doit être formalisé, la structuration, éventuellement un contexte, si c'est un contexte juridique ou autre, pour les différents schémas de données. Donc, c'est vraiment un aspect plutôt documentaire. sur la deuxième brique publiée pour un état lab.studio, c'est plutôt une brique qui, elle, est destinée aux producteurs de données, mais des producteurs de données qui veulent produire des données sur un schéma de données particulier. Et donc, pour ça, en fait, on est très connecté avec le schéma DataGouv. On va proposer pour un certain nombre de schémas de données de schéma DataGouv qui respectent certains standards, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, des possibilités de publication directement sur DataGouv au bon format. Et pour cela, on va pouvoir proposer soit d'uploader des fichiers qui correspondent directement au bon format, soit de remplir un formulaire qui automatiquement s'adapte au schéma qui est demandé, soit un tableur en ligne de type Excel qui va pouvoir remplir les différentes données en ligne. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir remplir ces données directement au bon format. on va avoir des niveaux de validation de ces données-là et pour cela, on va s'appuyer sur notamment une brique qui s'appelle Validata qui a historiquement été développée par Open Data France et donc, on va être sûr que la production des données qu'on va réaliser sur cet outil-là sera de qualité, sera conforme à un schéma de données et on va pouvoir la publier sur la plateforme data.gouv.fr. Et donc, le troisième outil, c'est sur les utilisateurs Open Data, donc la plateforme Data Group qui va recenser les différents jeux de données. Donc, bien sûr, c'est la plateforme nationale, mais il existe une quantité importante de plateformes plutôt locales d'Open Data et Data Group va régulièrement moissonner un certain nombre de ces portails pour que les jeux de données qui soient sur les portails Open Data locaux puissent remonter sur la plateforme nationale. Donc, voilà un petit peu sur la différence de segmentation qu'on a au niveau des différents outils. On va plutôt sur cette présentation se concentrer sur schéma.data.gouv. Donc, schéma.data.gouv.fr. Donc, Benjamin a déjà un peu évoqué ce que l'on faisait particulièrement et a pris en exemple certains schémas de données comme les budgets ou la base d'adresse locale. Donc, on va pouvoir retrouver sur ce site internet un certain nombre de schémas de données qui ont été élaborés par différentes communautés qui se sont rassemblées sur un besoin particulier et qui ont voulu produire un schéma de données. Donc, nous, en tant qu'acteurs de l'État, côté ÉtatLab, on n'intervient pas forcément dans l'élaboration d'un schéma. Ça peut être une communauté qui se crée et qui développe un format de données. Nous, ce qu'on va juste demander avant de le publier sur le schéma d'Atagoo, c'est un certain nombre de prérequis qu'on va voir par la suite. Et donc, sur ce site internet, vous trouvez un certain nombre de schémas de données. Donc, aujourd'hui, il y en a à peu près un peu plus d'une trentaine qui sont publiés et des schémas qui sont en construction ou en cours d'élaboration. On a donc certaines fonctionnalités sur le site qui nous permettent de filtrer ces schémas parmi différents niveaux. Alors, un premier niveau qui est le niveau label. Et donc, Benjamin l'a un peu mentionné tout à l'heure. On travaille depuis, enfin, depuis quelques années, mais assez fortement depuis fin 2021 avec Open Data France pour que les outils et puis la manière dont Open Data France préconisait la standardisation de données au niveau des collectivités locales soient portés également sur le schéma DataGouv. Et donc, on a donc intégré sur le schéma DataGouv un label qui s'appelle Socle commun des données locales qui est le label d'Open Data France qui vise à restreindre parmi tous les schémas aujourd'hui qui sont référencés les schémas sur lesquels mettre le paquet en termes de priorité au niveau des collectivités locales dans le début d'une démarche Open Data. On a donc un autre label par exemple sur les données de transport avec notamment l'équipe Transport DataGouv sur lesquelles, pareil, on va restreindre au niveau des schémas qui ont un lien avec les transports. On a également une possibilité de filtre par statut et donc par statut on entend l'étape de maturité dans laquelle se trouve un schéma de données qui peut être en élaboration, en construction donc là le schéma n'est pas publié à propos de parler sur la plateforme et donc il y a encore des discussions et des groupes de travail qui sont menés sur ce schéma ou au niveau publication donc un statut publié et un statut adopté on considère qu'un schéma de données est adopté à partir du moment où on voit que plusieurs producteurs sur la plateforme DataGouv ont produit des données sur ce schéma de données particulier. Donc voilà vous avez des liens vous pouvez aller visiter un petit peu pour voir un petit peu les différents schémas qui existent et la documentation et donc je vais revenir un petit peu plus précisément sur les étapes qui sont attendues côté schéma DataGouv pour pouvoir être référencés sur le site donc les étapes classiques alors après ça ne se passe pas forcément complètement linéairement de cette manière là mais un producteur de données a une idée d'un schéma de données par exemple les aménagements cyclables les arbres urbains un exemple particulier et donc il nous contacte avec une idée qui est plus ou moins mature du schéma et donc ce qu'on essaye de faire systématiquement c'est de faire une annonce au niveau de notre espace de discussion sur le schéma DataGouv pour dire voilà ce schéma de données est en idée est-ce qu'il y a des acteurs qui sont intéressés pour participer à sa conception et donc des groupes de travail s'organisent avec les différents acteurs qui sont intéressés pour construire ce schéma après donc on va demander un certain nombre de critères techniques pour implémenter techniquement le schéma de données pour que ça soit plus facile à utiliser et que des machines puissent facilement lire ce schéma de données et pouvoir avoir des règles notamment sur la validation d'un jeu de données ou des choses comme ça donc on a ces critères techniques notamment c'est de publier le schéma sur je ne vais pas rentrer forcément dans les détails mais sur un repository GitHub ou GitLab public et une fois que c'est réalisé le schéma il peut être référencé sur le schéma DataGouv et comme le schéma est administré par un groupe d'acteurs donc après avoir exactement l'organisation qui veut être mis derrière mais ce schéma il va avoir sa propre gouvernance et des montées de versions donc c'est pas parce qu'on est publié sur le schéma DataGouv que le schéma n'évoluera pas donc on a un système de gestion de version des schémas donc par exemple quand on se rend compte qu'un champ est peu utilisé ou alors qu'il manque un autre champ ou qu'une description est incomplète ou des choses comme ça c'est des choses qu'on peut gérer en montant de version les schémas de données et sur le schéma DataGouv vous avez la trace de toutes les versions qui sont valides et qui sont publiées sur le schéma et donc sur la partie prérequis pour le référencement d'un schéma donc là c'est les prérequis qu'on va demander pour tout nouveau schéma sur le schéma DataGouv c'est des choses que nous côté Etalab on va vérifier avant de vraiment le publier on veut dans un premier temps savoir si le schéma décrit des données publiques donc si oui il rentre dans ce cadre est-ce qu'il a été soumis à la communauté via un espace sur notre espace de discussion est-ce qu'il a été co-conçu avec plusieurs acteurs donc ça c'est important ça évite des biais qui seraient qu'un acteur unique développe dans son coin un schéma et donc ne respecte pas forcément les attentes de toute la communauté sur un sujet particulier et on demande également à ce qu'il soit conçu avec des spécifications techniques qui sont autorisées donc c'est assez large globalement c'est sur des standards du niveau du milieu Open Data donc pour la génération de fichiers CSV on va demander un format un standard qui s'appelle le format Table Schema pour la génération de fichiers JSON ça sera du JSON Schema XML, XSD voilà il y a plusieurs spécifications techniques qui sont attendues sur la réalisation de ce schéma et de la même manière si encore aujourd'hui aucune donnée n'est produite à partir de ce schéma on va commencer doucement en donnant un numéro de version à ce schéma en dessous d'une version 1 donc ça sera la version 0.1 par exemple ce qui fait qu'en fait on va pouvoir monter petit à petit progressivement sur l'usage et l'adoption de ce schéma et une fois qu'il sera adopté on pourra passer à une version plus élevée voilà et enfin j'ai un dernier schéma sur le schéma de fonctionnement pour vous montrer que l'initiative Schéma DataGouv elle est assez décentralisée dans le sens où en fait Schéma DataGouv donc c'est une brique qui va tous les soirs aller regarder les différentes organisations qui publient des schémas et qui ont rempli les prérequis que j'ai mentionnés précédemment et qui va donc les les croler de manière régulière pour voir s'il y a des nouvelles versions et donc s'il y a une nouvelle version d'intégrer ces changements au sein du site Schéma DataGouv ce qui permet à l'organisation A, B, C de faire de suivre la propre gouvernance de son schéma de données et de pouvoir le faire évoluer à sa guise donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible nous côté Etat Lab on administre un certain nombre de schémas mais ce n'est pas du tout obligatoire et donc une collectivité qui veut être le point d'entrée fédérateur de plusieurs acteurs peut très bien maintenir un schéma au cours du temps voilà j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps n'hésitez pas si vous avez des questions merci Geoffrey non au niveau du temps c'est parfait on a pour l'instant trois questions peut-être d'autres questions vont venir le temps qu'on réponde à ces trois premières questions une première question de Sébastien qui demande s'il y a des API pour automatiser la validation des données notamment via publier.etalab.studio alors oui tout à fait donc en fait publier.etalab.studio valide des données à partir d'un fichier ou de données rentrées sur l'interface de publier.etalab.studio mais en fait ce qui se passe derrière c'est qu'on va utiliser une brique que j'ai mentionné tout à l'heure qui a été développée par Open Data France qui est Validata et donc Validata a son propre site internet donc validata.fr de la même façon il est administré côté Etalab mais il propose également des API donc vous pouvez utiliser l'API Validata donc je vous mettrai le lien validata.fr je pense que c'est slash docs donc je vous retrouve le lien et je vous le mets dans le chat où vous avez donc la documentation de l'API que vous pouvez appeler donc dans votre propre système d'information pour valider des données donc vous n'êtes pas obligé de passer par Publier Talab Studio ni par le site directement validata.fr mais juste utiliser l'API pour pouvoir valider une donnée particulière. Ok une question également de Yann est-ce obligatoirement un producteur de données qui peut impulser une demande de schéma standard ? Un utilisateur ne peut-il pas être force de proposition ? Et donc Yann donne un exemple en disant que souvent on se rend compte que les données justement ne sont pas standardisées et en fonction des producteurs et des fournisseurs on va avoir des mises en forme différentes et ils donnent notamment l'exemple de la carte scolaire par exemple donc voilà est-ce que finalement un utilisateur ne pourrait pas être initié la démarche ? Donc oui tout à fait il n'y a vraiment aucune obligation sur quelle personne demande à réaliser un schéma après ce qui est important c'est d'essayer d'arriver à fédérer un groupe d'acteurs qui vont pouvoir porter ce sujet donc bon voilà si par exemple sur la carte scolaire un utilisateur seul ne pourra pas y arriver donc il faut qu'il arrive à impulser donc un groupe d'acteurs sur ce sujet et nous côté Talab on peut aussi servir d'intermédiaire à essayer de réunir des acteurs sur un sujet particulier si on voit qu'il y a une demande assez forte au niveau utilisateur donc oui j'ai dit tout à l'heure producteur de données mais ce n'est pas forcément producteur de données ça peut être aussi à l'inverse on a un texte législatif un décret ou autre qui impose la publication de données sous un format particulier donc là on va nous côté Talab se saisir de ce texte pour implémenter directement un texte à le schéma de données sur la plateforme Schéma DataGouvre donc par exemple c'était pour le schéma des infrastructures pour recherche pour véhicules électriques c'est typiquement le cas il y a un décret qui demande à ce que ces données soient publiées donc on a porté en collaboration avec l'équipe transport d'Atagouvre donc la publication de ce schéma est-ce qu'il y a un endroit sur justement schéma.data.gouvre ou après je ne sais pas via quel outil pour justement lister les schémas qu'on souhaiterait voir mettre en oeuvre en disant moi j'aimerais bien qu'il y ait un schéma là-dessus parce que je rencontre tel problème ou ce genre de choses oui du coup donc ça c'est sur notre espace de discussion donc aujourd'hui il se trouve sur l'espace GitHub donc c'est sur le GitHub.com pareil je vais vous donner le lien dans la conversation à la fin de la réunion sur l'espace GitHub.com slash etalab slash schéma d'Atagouvre il y a un espace de discussion où chacun peut ouvrir ce qu'on appelle une issue sur GitHub qui permet donc de dire voilà j'aimerais référencer tel type de données et donc voilà où j'en suis sur la maturité du projet où je cherche les personnes qui seraient intéressées aussi pour ce sujet exactement voilà sachant que nous aussi au niveau d'Atagrandest comme l'expliquait Benjamin finalement la standardisation c'est un phénomène qui peut aller du haut vers le bas du bas vers le haut enfin voilà c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs schémas dans le processus de mise en oeuvre donc n'hésitez pas également si vous avez des idées ou des questions nous on peut également se faire le relais vers schéma.data.gouvre et vers Geoffrey notamment si jamais il y a des demandes et puis après au besoin si au niveau du grand test il y a plusieurs producteurs plusieurs acteurs qui souhaitent travailler ensemble sur un schéma voilà on peut aussi étudier cette question et voir comment faire si le schéma n'existe pas déjà au moins pour initier un premier niveau une V0.1 quelque part du schéma il y a la troisième question de Martine alors là je ne sais pas du coup si ça va être facile d'y répondre mais en tout cas elle dit que en DDT ils utilisent GEO IDE Catalog pour créer des fiches de métadonnées et elle indique que finalement lors de la création de ces fiches le système propose des modèles standards et elle pose la question est-ce que ces standards sont toujours d'actualité alors bon je pense que voilà il faudrait là regarder avoir la liste proposée par GEO IDE j'espère que oui ils sont toujours d'actualité c'est peut-être plutôt des standards liés à Inspire je suppose sans pouvoir m'engager je ne sais pas si parmi notamment Benjamin ou Geoffrey vous avez je pense que GEO IDE O Catalog il doit être aussi dans le radar de la géoplateforme qui est en cours de mise en place et du coup à ce niveau là il y a un travail qui est fait au niveau de la géoplateforme pour rationaliser un petit peu les catalogues de jeux de données des différents types de portails qui existent au niveau géo voilà c'est plutôt au niveau de la géoplateforme qu'il faut se rapprocher donc après il faudra regarder dans le détail et sinon sur le schéma DataGouv on a un schéma de données qui s'appelle Catalogue Simplifié qui référence la liste des métadonnées qui sont attendues pour un catalogue de jeux de données donc c'est de la même façon potentiellement il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement similaires donc ça pourrait donner lieu à une évolution de ce schéma de données par exemple d'accord alors si je peux compléter moi je alors parce qu'en fait la question de Martine est un petit peu ambiguë donc je pense qu'on peut l'interpréter de manière différente moi je je me demande si c'est en fait si c'est l'ordre de l'édition d'une fiche de métadonnées GeoI2 Catalogue ne propose pas dans la partie conformité enfin qualité conformité ne propose pas un certain nombre de standards en fait pour dire que le jeu de données qu'on est en train de documenter est conforme à tel standard et je pense que ces standards en fait ce sont les standards qui ont été produits soit dans le cadre effectivement de la directive INSPIRE soit dans le cadre des travaux de la COVADIS et qui normalement devrait tomber dans le giron du CNIJ donc le Conseil National d'Information GeoCaïsé mais à vrai dire je ne sais pas trop si au niveau des services de l'État ces standards sont toujours d'actualité ou pas mais à mon avis s'ils n'ont été remplacés par rien d'autre en fait ils sont toujours d'actualité donc Martin confirme que c'est bien de standards COVADIS dont on parle il y a Lucie aussi qui renvoie vers je pense ces standards aussi et qui pose la question de savoir est-ce que schema.data.gouv finalement a vocation à intégrer ces standards humains à voir au cas par cas mais oui potentiellement s'ils rentrent comme j'ai dit dans les prérequis à voir après donc on travaille aussi assez étroitement avec le CNIJ ces derniers mois pour voir dans quelle mesure en fait il y a certains sujets qui sont portés plutôt par le CNIJ ou par le schéma d'Atagouv donc ça ça peut être des choses aussi qui se discutent au niveau de l'instance du CNIJ là on est quand même sur un sujet un peu géo donc voilà c'est plutôt passé par le CNIJ mais potentiellement ça pourrait atterrir sur le schéma d'Atagouv honnêtement après je peux peut-être indiquer aussi aux personnes des services de l'État notamment des DDT peut-être se rapprocher de l'ADREAL j'espère je ne vais pas dire de bêtises mais il me semble que Eric tu dis voilà un peu pilote finalement la partie métadonnées au niveau de l'ADREAL donc peut-être il aura des éléments de réponse ou il pourra peut-être revenir vers le ministère s'il y a des questions plus spécifiques sur les standards et sur GEOIDE alors j'espère que je ne dis pas de bêtises en disant ça et j'espère qu'Eric ne m'en voudra pas si j'ai cité son nom à tort peut-être une dernière question avant de continuer puisque le temps passe et puis voilà je voudrais aussi laisser la parole à Sébastien après pour sa présentation qui je pense sera très intéressante parce que très concrète par rapport à la mise en œuvre de ces standards donc Elodie pose la question pouvez-vous expliquer ou réexpliquer la différence entre un schéma adopté et un schéma publié ? Oui alors du coup j'ai répondu par texte mais je peux le redire donc un schéma il est publié quand il remplit les prérequis qui sont attendus donc que j'ai listé tout à l'heure et il est adopté quand on va détecter que ce schéma il est utilisé c'est-à-dire que et donc on a fixé une règle qui est ce schéma est utilisé à partir du moment où trois producteurs différents publient les données en déclarant sur DataGouv appartenir à ce schéma de données donc là on voit que celui-ci il est adopté d'accord l'adoption en fait est lié plus à l'usage finalement qu'à une validation formelle statutaire j'oserais dire presque du schéma ok excuse-moi Geoffrey j'avais pas vu que tu avais répondu par écrit je vous propose de passer à la présentation de Sébastien qui justement va nous montrer que finalement standardiser ça demande sans doute de la rigueur mais c'est pas finalement si compliqué que ça j'espère et donc voilà donc Sébastien je te laisse la parole pour le retour d'expérience de l'euro-métropole bonjour bonjour à tous merci pour l'invitation donc effectivement on va présenter des cas très concrets donc on va faire alors je fais juste une présentation vite fait de l'état des lieux de l'environnement des données qu'on a à l'euro-métropole de Metz un peu comme dans n'importe quelle collectivité on a des données brutes des données corrigées des données issues des traitements et que donc on appelle dérivés quand on retravaille pour faire de la cartographie ou des données plus complexes enfin des analyses plus complexes et après on a aussi des données de référence alors c'est marrant parce que je ne vois pas la fin donc qui sert justement de référentiel de manière transverse pour divers métiers et on revient de nouveau sur la balle sur les filières de voie le PCRS l'OSGE2 même si ce n'est pas nous qui faisons mais par exemple ça c'est bien Data Grand S qui nous fournit ces données là et qu'on réutilise de manière transverse pour les différents métiers de la collectivité donc l'usage de l'open data enfin la publication des données elle est relativement simple enfin le partage en tout cas est relativement simple après c'est bien sûr l'exploitation des données la réutilisation qui peut poser problème et grâce au schéma de données ou modèle de données enfin on a vu la différence avec Benjamin l'a un peu montré on arrive à effectivement avoir beaucoup d'avantages et puis des gains de temps surtout donc je ne vais pas refaire ce qui a déjà enfin redire ce qui a été présenté par Benjamin mais voilà on peut voir qu'il y a beaucoup d'avantages à le faire et c'est pour ça que l'Eurométropole de Metz s'y est mis et alors on a grosso modo enfin ça c'est un gros résumé mais l'Eurométropole pour la publication des données donc on respecte au maximum les schémas et une fois que c'était respecté on publie soit comme on a parlé déjà Benjamin le jeu au portail de l'urbanisme pour tout ce qui est voilà données PLU SUP etc des partenariats avec l'IGN avec bien sûr Data Grand S sur lequel on republie les données aussi en respectant les schémas et data.gov.fr alors des fois il y a un passage de Data Grand S directement vers DataGouv où des fois on a eu juste quelques petits des remontées en fait qui ne se faisaient pas alors c'est peut-être aussi de notre faute du coup il y a des standards qui n'ont peut-être pas été tout de suite respectés et du coup on fait on fait les deux publications en fait enfin on fait les deux les deux schémas mais ça ne change rien au modèle de publication et surtout alors au niveau organisationnel en interne on a toujours un référent alors suivant les métiers qui sont concernés justement par ces schémas donc on a beaucoup parlé de l'IRVE par exemple donc là c'est clairement la loi l'homme qui impose ça donc c'est bien chez nous c'est mobilité espace public qui s'occupe de ça le pôle mobilité espace public et par exemple là on a un ou plusieurs référents métiers qui sont ciblés pour la mise à jour de ces données là donc c'est eux qui ont la responsabilité de la mise à jour de ces données là alors c'est pas forcément eux qui la font ça peut être aussi le prestataire s'ils travaillent avec des prestataires mais en tout cas c'est eux qui sont ciblés côté DSI pour savoir qui met à jour cette donnée là et on leur quand les données sont pas tout de suite formalisées par le prestataire ou qu'elles doivent être intégrées chez nous on leur propose un projet QGIS tout simplement qui est mis à disposition avec les couches et avec les droits nécessaires pour qu'ils puissent mettre à jour ces couches là alors souvent ce qui se passe c'est que le métier a ses propres terminologies et ses propres types de données avec lesquels ils travaillent historiquement et souvent il y a un premier travail à faire pour savoir s'il y a compatibilité avec le schéma et ce que le métier utilisait historiquement donc souvent il y a un petit travail à faire on s'est souvent rendu compte qu'il y avait relativement vite adéquation entre les deux minus quelques renommages juste de champ et quand il n'y a vraiment pas possibilité d'adéquation on fait simplement ce qu'on appelle des vues à partir des données des utilisateurs ou on leur demande de rajouter certains types de données mais généralement ça ne pose pas trop de problèmes en quelques séances on arrive à mettre le métier entre guillemets en ordre de marche pour qu'ils respectent le schéma donc voilà là on va passer au cas concret on aurait pu parler des IRVE mais dans le même cadre on a choisi les stationnements le principe est le même en fait tout ce qui est en dehors des modèles on a réussi alors c'est un petit peu la différence que faisait Benjamin on va dire ce qui n'est pas trop complexe et qui respecte des schémas avec vraiment une seule table à gérer et qui est en adéquation avec le métier le processus est toujours le même et on a réussi à uniformiser donc dès qu'il y a un schéma qui rentre dans ce cadre là on arrive à l'intégrer facilement donc là on va parler du stationnement mais ça marcherait pareil pour l'IRVE enfin les IRVE globalement donc pour ce stationnement alors aujourd'hui on est au schéma V je ne sais pas si je suis à jour mais là j'avais mis 0.1.5 donc ça doit être le dernier je pense alors il est quand même adopté là il y a du coup peut-être une petite subtilité parce que j'avais cru comprendre en fait que vous passiez en schéma 1. quelque chose après qu'il soit adopté et pourtant là il est quand même adopté je crois qu'il est en version 0.1.5 mais bon ça c'est monsieur Geoffrey qui pourra répondre peut-être à cette question donc le cadre juridique c'est clairement la loi LOM c'est la loi la loi d'orientation des mobilités qui nous a imposé de partager cette donnée là pour la diffuser sur la panne le point d'accès national des données mobilité pour la France donc là on est pile poil dans le cadre de ce dont parlait Benjamin tout à l'heure donc une réagrégation en fait des données du territoire pour en faire un maillage plus complet sur toute la France donc des territoires pour un maillage complexe sur toute la France et donc pour publier ces lieux de stationnement on a fait la démarche comme on fait pour tous les métiers donc on a été voir le métier on leur a demandé voilà s'ils avaient des données enfin si c'était eux qui mettaient directement à jour la donnée ou si c'était un délégataire là c'est donc le alors chez nous c'est Indigo il y a deux délégataires c'est Indigo et Ubis Park je crois qui font qui gèrent des stationnements donc en fait on leur a demandé alors il y a ça c'est toujours la problématique c'est que vu que dans le cahier des charges initiales il n'y avait pas forcément demande de ces données là directement en mise en forme pour respecter le schéma on a dû faire des petits scripts en interne en fait pour que cette donnée collectée directement via le prestataire puisse correspondre au schéma donc après on fait les petites moulinettes qui vont bien automatiser et on les rentre dans des tables chez nous de notre base de notre base SIG centrale du coup voilà après c'est des c'est des scripts qui tournent derrière pour que ça mette en forme bien la donnée et après c'est moissonné de manière régulière par Data Grand Est et par data.goof.fr via une via une métadonnée qu'on met à jour aussi directement pour dire que c'est une donnée transport donc c'est un petit tag à mettre dans la donnée pour dire on met transport et du coup ça remonte directement sur le point d'accès national transport.dat.goof.fr et au bon format et c'est agrégé directement après sur cette plateforme donc c'est des mots clés à remplir juste dans le schéma de données de la plateforme data.goof.fr alors il y a eu des petites contraintes techniques comme on en a souvent alors ça c'était un des premiers schémas qu'on a utilisé donc on s'est rendu compte au début on voulait publier ça directement par GeoServeur enfin on a un GeoServeur à la métropole et on s'est rendu compte qu'il y avait des petites contraintes supplémentaires parce que GeoServeur rajoute automatiquement une colonne FID en fait qui du coup n'était pas acceptée par le standard du schéma bon on est passé par une autre méthode simple d'extraction du CSV directement de notre base on a eu une petite blague aussi avec les points virgules en fait parce qu'au début on avait mis ce CSV était avec une virgule et alors c'était quand on le faisait valider ça passait quand même mais on s'est rendu compte qu'en fait quand ça arrivait sur transport.datagouf.fr les coordonnées devant être séparées sûrement par une virgule on n'avait pas fait attention à ça et bah du coup les données arrivaient bien sur datagouf.fr mais quand elles arrivaient sur transport.datagouf.fr la position géographique du coup n'était pas reprise donc du coup on n'était pas vraiment agrégé à la carte complète de ces stationnements donc du coup on a corrigé un derrière vite fait et alors après on a voulu autre petite écueille on a voulu du coup publier directement les données en temps réel parce que c'est aussi une demande de la loi LOM alors que je crois que c'est obligatoire depuis 2021 en décembre 12 2021 sauf que à ma connaissance alors là c'est le métier aussi généralement qui nous dit si c'est en cours ou pas mais à ma connaissance il n'y a pas de schéma en fait pour les données en temps réel enfin pour les données de stationnement en temps réel et donc du coup on les publie quand même mais on les publie sous un formalisme que nous renvoient en fait les prestataires et sans qu'on ait de concordance forcément avec un schéma donc on suit quand même la loi on diffuse cette donnée là sur notre site sur le site de la ville de Metz en fait mais c'est pas du tout mis en forme en respectant un standard mais à ma connaissance enfin des derniers retours qu'on a du métier c'est qu'il y a quand même les prestataires qui se mettent autour de la table et qui vont essayer d'en formuler 1 alors là je laisse Geoffrey dire si effectivement c'est en cours ou pas ben voilà ça c'était pour les stationnements je vais laisser mon collègue parler pour parce qu'on parle beaucoup de Bâle et de Bâle ben voilà il y a un exemple typique de Bâle et je laisse monsieur David Beaupier en parler merci bonjour tout le monde donc oui concernant la Bâle juste un rappel rapide du cadre juridique donc c'est la loi 3DS qui a reconnu comme autorité compétente l'ensemble des communes en matière d'adressage désormais quelle que soit leur taille il n'y a plus le seuil de 1000 habitants et donc toutes les communes ont l'obligation de procéder à la dénomination de leur voie publique et également voie privée ouverte à la circulation des lieux dits et donc à la numérotation et dans ce cadre là chaque commune doit se doter d'une Bâle base adresse locale donc le schéma qui enfin le le flux de données qui est prévu à l'échelon national c'est que les communes qui disposent d'une Bâle alimentent directement la base adresse nationale alors que celles qui n'en disposent pas sur celles là ce sont des adresses composites qui remontent à partir d'autres fournisseurs de données tels que l'IGN la DGFIP etc Pour revenir au cas concret chez nous donc juste pour le contexte en fait on gérait une base adresse métropolitaine depuis 2012 ces données étaient publiées en open data sur DataGouv mais on respectait pas de standard et donc pour une idée enfin un ordre de grandeur on gère un peu moins de 50 000 adresses sur du coup l'ensemble des 45 communes de l'euro métropole dont un tiers sur Metz et la petite particularité c'est qu'on a un service mutualisé euro métropole enfin euro métropole et ville de Metz et donc on s'occupe de l'instruction des numérotations sur la ville de Metz et puis pour les 44 autres communes on est dans une autre démarche puisque là c'est enfin une démarche plutôt partenariale et on essaie avec plus ou moins de réussite de faire remonter les mises à jour enfin les nouvelles adresses sur les autres communes donc on avait ce fonctionnement depuis 2012 et puis là ça s'est accéléré en 2022 avec la publication de la loi 3DS et quelques maires de communes qui du coup se sont un peu affolées et nous ont sollicité pour avoir de l'aide et voir comment on pouvait les accompagner sur ce sujet et donc on a on a accéléré un peu le mouvement on s'est mis en conformité avec le standard BAL version 1.3 ce qui nous permet d'alimenter désormais de publier des BAL pour les communes et donc d'alimenter également la base adresse nationale du coup alors on a pris le parti de publier toutes les adresses des communes même si elles n'étaient pas encore certifiées et donc ce qui reste à faire c'est un travail de vérification des adresses par les communes et de faire en sorte qu'elles certifient leurs adresses alors c'est en partie en fait il y a enfin il y a enfin non je vais développer après mais il y a deux cas de figure il peut y avoir des communes qui veulent gérer en autonomie leur BAL et qui du coup vont s'appuyer sur l'outil qui leur est mis à disposition qui est donc mesadresses .datagouv.fr et on a une commune qui est dans ce cas là sur notre territoire et puis l'autre option proposée aux communes c'est de garder le fonctionnement un peu qu'on avait jusqu'à présent où en fait elles font elles instruisent les demandes de meilleure rotation et du coup c'est d'ailleurs un prérequis dans le sens où c'est une compétence du maire et donc nous à aucun moment il n'a été question qu'on reprenne en charge cette compétence donc dans tous les cas les communes instruisent les numérotations et donc après les deux cas de figure soit elles publient en autonomie leur balle soit elles s'appuient sur nous pour la partie technique et dans ce cas là le fonctionnement qu'on a retenu est le suivant en fait elles vont inscrire leur demande de numérotation elles vont nous transmettre les nouvelles adresses on va mettre à jour la base adresse métropolitaine stockée dans notre base de données et on a mis en place un flux qui alimente automatiquement leur balle et la banne et ce qui est important c'est que tout ça respecte toujours le schéma de numérot quel que soit l'endroit ou pas ouais quel que soit le stade enfin les différentes étapes on respecte de bout en bout le schéma le standard en point 3 de la balle du coup alors un petit point sur les avantages du respect du standard en premier lieu le respect de la loi même si pour l'instant il n'y a pas eu la publication des décrets d'application donc on va dire qu'on est enfin on prend un peu les devants mais vu que certains maires étaient vraiment affolés on sait bien qu'on s'y mette dès à présent en respectant le standard on favorise les échanges et puis de notre côté aussi en quelque sorte on valorise un travail qui était de toute façon réalisé depuis plusieurs années donc pour nous c'est aussi un point positif et puis ça nous oblige aussi à mieux cadrer les échanges avec les communes puisque même si on réalisait ce travail il n'était pas très bien cadré et donc là on est en train de réaliser des rencontres avec les DGS les secrétaires de mairie on va déployer un outil commun pour leur remonter des mises à jour et on va travailler aussi le côté enfin en officialisation de tout ce travail à travers le catalogue des services pour les communes éventuellement des chartes et éventuellement mais on rien n'est sûr pour l'instant mais peut-être des signatures de conventions ou proposer une délibération à chaque commune et puis sur les difficultés rencontrées chez nous ça n'a pas été tellement sur le plan technique mais c'était plutôt sur le côté organisationnel avec les communes pour réussir à impliquer l'ensemble d'entre elles ce qui n'était pas vraiment le cas certaines étaient vraiment moteurs mais d'autres ne s'impliquaient pas du tout dans la démarche et puis surtout enfin et en lien avec le rappel un peu plus haut du fait que ça restait une compétence du maire c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines communes qui en fait n'exerçaient pas cette compétence et laissaient les promoteurs en gros s'occuper de la numérotation et donc là maintenant qu'on cadre mieux cette démarche avec elles ces communes sont en difficulté puisque en fait elles ne réalisaient même pas la numérotation donc on n'est pas encore dans on part de loin en fait avec certaines d'entre elles et puis alors du coup très rapidement on va juste enfin et pour conclure en fait on on point sur la complexité des schémas et la multiplication des acteurs pour dire que plus le schéma va être complexe plus sa mise en oeuvre sera compliquée chronophage et puis dans le cas du standard PLU chez nous ça multiplie aussi les acteurs avec l'intervention de l'agence d'urbanisme des services en interne de bureaux d'études externes et donc voilà tout ça fait que ça complexifie l'ensemble de la chaîne de traitement et de publication et de respect du standard j'essayais de faire vite voyons l'heure merci David du coup je corrigerai aussi mon premier support parce que je ne savais pas que tu interviendrais aussi en complément de Sébastien en tout cas merci à tous les deux pour votre intervention il y a eu des questions en lien avec plutôt la validation et le respect et la publication des données sur data.goo donc Geoffrey a répondu directement dans le chat donc on reprendra ses réponses écrites on ne va pas revenir dessus j'ai eu l'heure justement pour ne pas trop s'attarder pour ne pas prendre trop de retard il n'y a pas vraiment de questions sur les présentations de David et Sébastien donc voilà pour ma part je n'en ai pas non plus réellement simplement pour souligner le fait qu'on voit aussi qu'il y a une problématique par type de données quand on s'intéresse aux standards à standardisation il y a la problématique technique un peu transversale finalement c'est ce que je retiens aussi de la présentation très concrète de l'euro métropole mais il y a aussi une problématique par données donc n'hésitez pas à échanger entre vous ou à venir nous contacter si vous avez des sujets autour de la balle là on n'a pas les parkings il y a d'autres sujets dans le cadre de Data Grand S on a fait le choix de prioriser notamment sur les données du budget sur les aménagements cyclables deux sujets qui étaient remontés au cours de différentes réunions donc on va travailler sur ces sujets là ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres sujets n'hésitez pas à faire savoir si vous travaillez déjà sur ces sujets ou si vous souhaitez y travailler et voilà et donc n'hésitez pas aussi à nous faire remonter vos retours d'expérience sur la standardisation sur les difficultés que vous avez pu ou que vous rencontrez je ne sais pas si Benjamin, Geoffrey Sébastien ou David vous avez un dernier mot une remarque avant de conclure sur ce webinaire oui enfin une petite remarque c'est-à-dire qu'on voit aussi émerger des outils indépendamment de schéma.data.gouv.fr qui commencent à intégrer en fait des processus de validation ou intégrer les schémas qui sont publiés sur schéma.data.gouv.fr donc par exemple il y a un plugin un plugin pour QGIS qui permet d'intégrer un schéma et directement donc permet de paramétrer le contrôle des données et pareil pour GeoContrib donc enfin voilà il y a une dynamique autour de ces schémas qui est intéressante et qui voilà qui va au-delà peut-être de ce qu'on imaginait au départ. D'accord donc plus une vision j'irais intégrateur éditeur pour la prise en compte des schémas qui rejoint aussi la question de Marion autour des métadonnées. Peut-être il y a aussi une remarque c'est vrai que là on a parlé aussi pas mal de questions techniques relativement techniques moi je vous invite à aller voir justement schéma.data.gouv.fr si vous êtes intéressé par notamment des schémas particuliers puisque pour l'utilisateur des schémas ou au moins en termes d'acculturation voilà pour chaque schéma il y a une présentation du contexte du cadre juridique etc. qui permet de recadrer les choses et je pense que ça c'est aussi quelque chose de très important finalement d'avoir un catalogue comme ça qui permet d'identifier de pouvoir se référer à une base concrète. Donc en termes de conclusion pour le webinaire vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction et d'amélioration donc n'hésitez pas à nous faire part de remarques pour qu'on puisse s'améliorer n'hésitez pas également à nous faire connaître les futurs sujets que vous souhaiteriez voir traiter. je vous rappelle la date du prochain webinaire le 3 novembre sur les données d'accessibilité également la date du 29 novembre pour les rencontres régionales de la donnée du Grand Est donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire on est à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous dis je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt merci à tous merci merci à tous au revoir au revoir merci à tous